... Bonsoir. Alors, le micro n'est pas pour vous, puisqu'il y a des changements aujourd'hui. Je vous avais annoncé la semaine dernière que je ne serais pas là, et vous voyez que je suis là. Et d'autre part, le concert de ce soir est retransmis en direct sur la page Facebook de la saison culturelle d'Amiilly, alors que l'on peut évidemment écouter en direct, mais que l'on peut retrouver, comme tous les autres directs qui avaient été diffusés lors des deux confinements, on peut encore les retrouver. Et puis, exceptionnellement ce soir, ceux qui sont dans l'église peuvent voir sur l'écran ce qui se passe à la tribune. Ce sera d'autant plus intéressant que vous allez entendre ce soir de la musique qui est très caractéristique de cette période de la fin du XVIIe siècle pour l'orgue, et donc qui fait entendre beaucoup de solos, de pédaliers. Vous entendrez dès le début, dans les préludes, très souvent, des solos de pédaliers, et même, pour une des fugues qui composent des parties de ces préludes, une fugue à deux voix qui sont jouées simultanément par les deux pieds. C'était une habitude très courante de donner aux pédaliers deux voix différentes, que ce soit pour jouer un choral et une basse, ou alors deux voix d'une fugue, comme c'est le cas ici, dans le prélude en sol majeur qui va ouvrir le programme de Bruns. Il y a aussi un très bel exemple, dans un prélude également en sol majeur, de Vincent Lubeck. Alors, le programme de ce soir est articulé de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire qu'il ne nous reste de Bruns que très peu de choses pour l'orgue, quelques préludes et une grande fantaisie de chorale. Vous avez entendu la fantaisie de chorale au moment de l'Avent, au début de l'Avent, puisque c'est le chorale « Nun come the Hayden Highland », vient maintenant sauveur des païens, qui est le chorale de l'Avent. Et donc, vous allez entendre les préludes de Bruns ce soir, qui sont tout ce qui nous reste d'autres de sa musique d'orgue, même si on a quelques cantates très intéressantes de lui. Et puis, l'intégrale des chorales qui nous restent de Hanf, qui sont passées par voie de manuscrits et qui sont au nombre de six. Vous pouvez constater que les deux compositeurs sont exactement contemporains et s'inscrivent dans cette lignée qui vient juste après « Booksthood » et vous pourrez sentir, évidemment, beaucoup d'accent et de choses qui rappellent, évidemment, Booksthood. Il faut que je précise que le prélude en sol mineur, qui sera l'avant-dernier, a longtemps été attribué à Bruns, mais serait peut-être de Brunckhorst. Alors, souvent, dans les manuscrits, on n'écrit que le début du nom du compositeur et c'est quelquefois approximatif. Voilà ce qui explique l'attribution à Bruns, mais en comparant avec d'autres préludes, un surtout de Brunckhorst, on s'aperçoit d'une part que c'est semblable et d'autre part que les préludes de Bruns sont bien différents. Je vous laisse donc avec Bruns et Hanf. Merci. 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 Merci.